Avec Cancoyotte, la belle étoile, Fromagerie Poitrait. Merci à vous. On reste dans le sonore mais théâtral. Comment montrer à des adolescents que le théâtre peut être plus passionnant qu'un épisode de Desperitos Wife ? Eh bien, regardez. Vous m'avez pris la main malgré moi. Je viens vous demander de me donner la vôtre. Quand le théâtre s'invite au lycée, à Éricourt, une compagnie va travailler avec cinq classes au fil de l'année scolaire. Pour faire connaissance, deux comédiens jouent un extrait d'une pièce d'Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour. Un texte de 1834, un discours amoureux joué aujourd'hui par deux hommes. C'était bizarre. On se demandait ce qui allait se passer et puis finalement, une fois qu'on est dedans, on est captivé, c'est intéressant. Et puis, on a envie de continuer d'écouter jusqu'au bout. Ça me donne envie d'aller voir plus au théâtre parce que j'aime bien ce côté vivant, les voir pour de vrai. Discussions, improvisation, lecture, le lycée Aragon travaille en fait avec la scène de l'Arche de Betoncourt depuis trois ans. Le but du jeu, c'est tout d'un coup se dire que comme ils ne vont pas au théâtre la plupart, vous l'avez remarqué, ou alors avec l'école, c'est de venir dans leur environnement et leur montrer qu'on peut leur faire faire un grand voyage avec peu de choses et très près de chez eux. Dites-moi, avez-vous eu des maîtresses ? Pourquoi cela ? Ça donne un complément qui me paraît indispensable au contenu des enseignements, au texte qu'ils travaillent avec les professeurs. Les professeurs étudieront notamment le texte d'Alfred de Musset, prof de français, d'anglais et même de sport, tous travaillent autour du théâtre. Et on ne badine pas avec le théâtre. Voilà, c'est la fin de ce journal régional. Tout de suite.